Bienvenue à cette présentation de groupe, c'est le moteur de règle des CEP, présentation de 4h30. Souvent on dit que c'est des trucs un peu compliqués, ils ont la réputation d'être compliqués, mais c'est comme un moteur d'avion, effectivement c'est compliqué à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, mais en fait c'est simple à utiliser, c'est tout seul, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Bon alors le but du jeu c'est de remplacer ça, très simple, on a avec des ifs, des ifs, des else, des for, tout le monde connait ça, si vous avez besoin de rajouter une règle, il va falloir aller dans le code, repackager, relibrer, redéployer. Voilà un exemple de règle métier, certains d'ici reconnaîtront un petit peu les domaines fonctionnels, donc voilà, si j'ai un événement de type machin, que j'avais un dysfonctionnement de type truc qui porte sur le même équipement, et bien donc je génère un nouveau dysfonctionnement, par exemple, ça s'apprête en réalité. Ou voilà dans le domaine de l'assurance, si j'ai deux accidents non responsables, on augmente la cotisation de l'assurance, c'est aussi comme ça que ça marche. Donc une règle en fait elle doit être très simple, elle doit être atomique, cohésible, en fait c'est juste qu'elle doit décrire un seul concept, il ne faut pas la découper. Si vous arrivez à décrire votre règle métier de cette façon, vous allez gagner. Dans Drules, voilà comment est-ce qu'on écrit une règle maintenant, bon j'y reviendrai, je détaillais un peu plus ça tout à l'heure, mais ça s'appelle, c'est un DRN, donc un Drules Rule Language. C'est comme ça qu'on écrit une règle métier, donc là par exemple on dit, si j'ai un event de type myEvent et que j'ai un autre event de type anotherEvent dont les id correspondent, alors j'insère dans mon moteur un nouvel objet qui s'appelle l'information, et je supprime, et le event de type. En fait voilà, un moteur de règles, par rapport au moteur que je vous montrais tout à l'heure, en fait c'est juste ça. On a une base de faits d'un côté, on a des règles de l'autre, donc on appelle la base de connaissance, et au milieu on a un moteur d'inférence, qui fait inférer des faits sur des règles, et puis quand on compte ça match, on va positionner la règle dans un agenda pour l'exécuter un peu plus tard. Donc les caractéristiques d'un moteur de règles, donc ça va nous permettre plein de choses, par exemple de résoudre des problèmes complexes, parce qu'on a beaucoup de règles, on va les centraliser au même endroit, ça permet aussi de découper proprement un petit peu nos couches, on aime bien l'informatique découper en couches, maintenant on passe sur l'un côté, on passe d'une et de l'autre. Là on a les règles qui sont assez au même endroit. Ça va nous apporter d'autres choses plus intéressantes, qui sont par exemple la mise à jour. On va pouvoir mettre à jour nos règles au runtime, ça c'est assez pratique, pas forcément utilisé par tout le monde. Effectivement, en prod, ça peut être un peu dangereux de jouer sur ces règles métiers, mais bon, ça peut aussi rendre des services. C'est très performant, un moteur de règles, parce que contrairement IF et OLS, on ne va pas parcourir toutes nos conditions, on va aller directement là où on veut aller. Alors Théophane, il reviendra tout à l'heure quand il parlera de performance, il vous montre un petit peu les heuristiques qu'il y a dans tout ça. La contrepartie, c'est que c'est gourmand en mémoire, ça va instancier beaucoup d'objets et ça prend de la conscience. Alors quand est-ce qu'on fait le choix d'un moteur de règles ? Quand on a beaucoup de règles, évidemment. Quand elles sont complexes ? Quand elles sont fondées sur le nombre de paramètres ? Quand elles changent souvent ? Et quand on veut faire du CEP aussi, c'est assez pratique. Alors CEP, j'y arriverai tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu plus dans le détail ce que c'est, mais les moteurs de règles répond parfaitement aux besoins. Et puis quand est-ce qu'il faut surtout pas, enfin qu'il faut fuir les moteurs de règles ? C'est, voilà, lorsqu'on n'a pas beaucoup de règles, c'est un peu l'inverse. Et puis quand on a de la volumétrie et puis pas d'expertise sur le projet. Et ça, c'est casse-gueule. Au point de la volumétrie, il vaut mieux les gens qui ont déjà un petit peu bricolé les machins avant, parce qu'il faut avoir des petits problèmes. Alors voilà, comment ça fonctionne ? On va rentrer un petit peu plus dans le sujet maintenant. Donc il y a deux parties. La première partie, ça va être de parser nos règles métiers. La deuxième partie, ça va être de les exécuter. On va les parser de cette façon pour générer, en fait, un package, quelque chose d'exécutable. On va passer du DRL que je vous ai montré, par exemple. Alors il y a plusieurs formats pour stocker les règles. On peut les stocker en XML. On peut aussi les stocker dans des DecisionTable. J'ai vu tout à l'heure, c'est un document Excel. Enfin bref, on les parse, on construit quelque chose d'exécutable. Et une fois qu'on a quelque chose d'exécutable, on va l'exécuter en même temps. Donc à partir du package, on construit une rule-based. Donc c'est la base de connaissons dont je vais parler. C'est l'arrobaté. Et à partir de cette rule-based, on va construire une ou plusieurs working memory. Donc ça, c'est l'objet dans lequel on va vraiment insérer nos objets, déclencher le cycle d'inférence, inférer nos faits sur nos règles, positionner les règles qu'on veut exécuter dans l'agenda, mais ensuite d'exécuter l'agenda. J'ai vraiment réussi maintenant en fait. Voilà l'agenda. Donc voilà, on a nos objets qui arrivent dans le moteur. Ça fait matcher un certain nombre de règles. On va les positionner dans ce même agenda. C'est une pile LIFO. Donc on les empile, on les empile. Ensuite, une fois qu'on a fini d'insérer tous les objets qu'on veut insérer, on dit au moteur maintenant, vas-y match, lance la règle. Donc il va exécuter la première, le numéro de son agenda. Et cette règle, elle va pouvoir insérer, mettre à jour, supprimer des faits qui sont dans le moteur. Du coup, il faut réévaluer tout ça. Éventuellement, ça redéclenche le track. Donc on repositionne sur notre liste. Et puis on recommence. On reprend la première jusqu'à ce que cette liste soit bien. Juste un petit mot aussi pour vous dire que Drules propose un certain nombre de listeners. C'est extrêmement pratique. Les listeners sur le rule runtime des listeners par exemple. Donc ça, c'est pour être notifié de l'insertion, suppression, mise à jour des faits en base de faits. Et puis l'agenda listener. Donc ça, c'est les règles qui matchent. Donc on peut être notifié d'une règle une fois qu'elle a matché, avant qu'elle matche. Donc c'est extrêmement pratique. On a fait une intégration avec Spring-Batch aussi. On a une position des listeners. Mais je reviendrai plus tard sur les listeners. Alors les DRL. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les conditions. Alors je ne vais pas tout vous montrer ce qu'on peut faire avec les DRL. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche pour que vous ayez une idée. Donc voilà, on déclare tout simplement deux conditions. La première, c'est que je veux des accounts avec une balance de 200. Et puis je veux un customer. Et si j'ai ça, du coup je peux exécuter quelque chose. Ce qu'on met dans la partie ZEN, c'est du Java. On peut appeler du code Java. Je vais vous montrer un petit peu comment. Voilà, on peut faire aussi la comparaison de dates. Plus grand, plus petit. On peut faire des expressions régulières sur des chaînes de caractères. Ça marche aussi très bien. On peut aussi raisonner sur la présence ou l'absence d'un framework de memory. Donc là, par exemple, c'est si je n'ai pas d'appoint et que j'ai un customer. Je peux faire quelque chose. Condition OU aussi. On peut appeler du Java aussi. Il suffit d'éclare une variable globale par exemple. Donc ça, c'est un service Java. Comme ça, je peux l'appeler en partie ZEN. Et puis je peux raisonner sur des collections. Alors, je peux dire, si j'ai un acount et que dans la liste des acounts de mon customer, j'ai l'acount que j'ai au-dessus. Alors, je vais le faire. On peut aussi faire comme ça. On peut appeler, pour aller chercher des faits qui sont dans la collection d'un objet. On ne peut pas y reviendra. Donc ça, c'est à proscrire, mais très peu performant. Mais c'est extrêmement pratique dans certains cas. Et puis aussi, on a les accumulés. Donc ça, c'est des compteurs. Ça, c'est pas mal. Parce que ça ne prend pas plus de place en mémoire. En fait, voilà, on va pouvoir compter ce qui se passe. Comter des objets qui arrivent. Les saliances. Alors, on va pouvoir aussi dire aux moteurs, exécute-moi cette règle avant une autre. Donc, voilà, plus la saliance va être élevée, plus la règle va se déclencher rapidement. Enfin, en tout cas. Et on peut faire aussi du BPMN. Alors, BPMN, c'est des process. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est normalisé. À côté, on a le diagramme. Il correspond à un fichier que ça mène. Donc, voilà, là, j'ai deux étapes. Et on peut les binder sur ce qu'on appelle des roule-flow-groupes dans les règles. Donc, voilà, le premier roule-flow-group, calculation. Donc, j'ai la règle de la règle 1. Et les roule-flow-groups, report. J'ai la règle de 2. Donc, j'ai exécuté le premier roule-flow-group, puis le deuxième. C'est un peu plus propre que d'utiliser des saliances. Voilà, c'est des gros paquets de règles. On peut aussi éventuellement mettre des conditions à l'issue d'un roule-flow-group. Voilà, si j'étais à l'objet en working memory, alors du coup, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Alors, on peut imaginer pas mal de choses. Et puis, voilà, juste pour vous montrer, on peut aussi les mettre dans un fichier Excel. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, parce qu'en général, ça atterrit dans les mains des métiers, et les fichiers ont tendance à grossir beaucoup. Et ça fait des coups de règles, et après, ça marche pas. Alors, le CEP dans tout ça. Le CEP, ça va être... Donc, c'est le complexe event processing. Qu'est-ce qu'un événement complexe ? En fait, un événement complexe, c'est plusieurs petits événements simples. C'est, on va vouloir, par exemple, détecter dans un nuage de points, un événement. Ou dans un stream d'event, on va vouloir détecter quelque chose. Donc, par exemple, des cas de fraude, des cas de pannes, des événements qui arrivent. Et on va essayer de détecter un événement un peu plus complexe que ces événements simples qui arrivent. En faisant de la corrélation temporale entre eux. Alors, du coup, évidemment, quand on fait ça, il y a un moment, il faut les avoir en mémoire pour résonner dessus. Vous voyez ce qu'il peut se passer. C'est que ça s'accumule, ça s'accumule. Et évidemment, ça ne tient plus à un autre JGM. Ce détail n'est pas indéfini. Donc, voilà. Il va falloir mettre en place un petit système, un petit exemple que je vous montrais tout à l'heure, qui permet de pallier à ça. Mais voilà l'idée. Il va falloir contrôler, du coup, l'horloge du moteur. Ça ne va pas être le système de la machine, ça n'a pas grand sens. Il vaut mieux de se baser sur autre chose. Par exemple, l'heure des events. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le timestamp des events. Et si, par exemple, l'horloge du moteur est en retard par rapport à l'event qui arrive, et du coup, on remplace, on met à jour l'heure des mesures. Comme ça, on est toujours à l'heure de nos events, comme on fait dans le cas du streaming. Donc, voilà comment ça marche pour déclarer ça. Donc, j'ai une bin en Java. Il y a un champ timestamp. Ensuite, en dessous, dans la partie d'éclair, c'est mon VRL. Donc, je dis, ben, le champ temporel sur lequel je veux résonner, c'est le timestamp. Donc, avoir un niveau d'expiration. Ensuite, voilà, on va faire des règles qui portent vraiment sur cette notion de propre qualité. Par exemple, c'est s'il existe un event après 3600 secondes ou après une minute. Petite chose d'intéressante aussi, là, vous voyez, il y a... Alors, on peut déclarer des channels aussi dans les DRM. C'est assez pratique. Donc, c'est juste un objet qu'il faut déclarer au niveau de sa session. Je vous le rentrerai. Et du coup, on peut mettre des objets dedans. On ne l'insère pas dans le moteur, on les insère juste dans les channels. Du coup, derrière, on passe au traitement. On peut aller chercher des choses pendant une minute. C'est assez pratique. Oui, on peut aussi faire des timers. Donc ça, c'est... Je vais déclencher l'exécution de ma règle à une certaine heure. Donc là, par exemple, on va le déclencher à l'heure, à l'heure de timestamp de mon event. J'ai l'event qui arrive, on prend son heure, ça déclenchera la règle un peu plus tard. Donc pour le CEP, voilà, c'est assez pratique. Vous comprenez bien que, voilà, quand on a des streams d'event, c'est assez intéressant de pouvoir faire des corrélations temporelles dessus. Voilà. Drôle, c'est hyper pratique pour faire ça. D'ailleurs, le souci, évidemment, quand j'y reviendrai, mais ça va être la même. Bon, alors la partie, un petit peu, voilà, on y est. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc quand on écrit les règles, en fait, il va pondre un réseau, qui s'appelle le réseau Bt. Donc là, je vais avoir, comme on voit, là, j'ai huit branches, voilà. Donc j'ai ce temps de règle. Donc les points noirs, c'est des terminal nodes, c'est ce qu'on exécute. C'est-à-dire le but du jeu, ça va être d'activer les petits points qui sont au-dessus, pour arriver jusqu'à ce point-là. Et une fois que j'y suis, c'est-à-dire, j'ai ma règle qui est positionnée dans l'agenda, je vais pouvoir l'exécuter à la fin de mon cycle de référence. On va avoir deux réseaux dans ce réseau Rétéo. On va avoir le réseau Alpha, qui est, qui comporte les nœuds sur lesquels on résonne uniquement sur un event, par exemple, le dip ou ses attributs. Et ensuite, on a le réseau Beta, qui est le réseau qui comporte les nœuds, qui résonne sur plusieurs events. Dès qu'on va vouloir faire des jointures, on va se retrouver là-dedans. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là. Si vous avez des questions là-dessus, on en parlera tout à l'heure. C'est sur cette partie qu'évidemment, il va y avoir tout un tas de problématiques de performance et d'optimisation. Donc maintenant, comment est-ce qu'on construit ce réseau ? Donc là, on a une règle hyper simple. Quand j'ai un event de type MyEvent, avec un code EventWarm, alors je veux exécuter une méthode Warning, qui prend paramètre rules, qui est un helper, et un event. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de nœuds dans notre réseau. On va avoir le nœud qui est tout en haut. C'est l'EntryPoint. Ce n'est pas important de faire celui-là. C'est le nœud par défaut par lequel arrivent les events. Pour en déclarer plusieurs, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, surtout ceux du dessous, on va avoir l'objectif type Node, le rouge, qui va filtrer sur le type de l'event, et juste en dessous, l'AlphaNode, code Event. Donc lui, il va filtrer sur l'attribut de mes events. Ensuite, on a un lianode, qui est juste là pour transformer mon event en tuple, parce que quand on rentre dans le Data Network, il faut résonner uniquement sur des tuples. J'y reviendrai juste là. Ça y est, je vous écorde. Là, je rajoute une deuxième règle. Ça se complique un peu. Donc on voit, en fait, que ma deuxième règle, elle porte aussi des conditions qui sont identiques à la première. Et en fait, l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, il est encore là. Il est sur le côté. Il n'a pas changé. On a juste rajouté, en fait, des conditions qui sont venus rajouter des nœuds à notre réseau. qui sont ici. Donc on va avoir un alphanode en plus, là, qui va regarder sur le deep, cette fois, et non plus sur le quad event. Et puis, on voit que dans la deuxième règle, j'ai une condition qui est si mon id est égal à l'id de l'autre event. Donc là, on fait une jointure. Du coup, on a un joint value, c'est le nœud vert. Comment ça va marcher, maintenant, quand on insère les events ? Donc là, imaginons, j'insère myEvent, donc avec ces conditions-là, les nœuds supervent. les heures de travail, ça. Donc on voit bien, en fait, que toutes les conditions sont remplies pour aller activer le terminal de temps. On avait un id 1, et puis code event warm, donc ça active le terminal. Maintenant, si j'insère trois events, donc deux MyEvent et un HackEvent, dont les évisions sont les mêmes. Par exemple, HackEvent, c'est 1, et le MyEvent là-haut, c'est 1 aussi. Donc en fait, le premier event, comme tout à l'heure, il va là, mais il va aussi de l'autre côté. Non, je n'ai rien dit, en fait. C'est MyEvent 2 qui matche aussi ces conditions. On a le terminal node de ce côté-là, qui est matché deux fois, qui est activé deux fois par deux évisions. Mais MyEvent 1, il remplit aussi les conditions pour aller de ce côté-là de notre arme. Donc il arrive dans le join node. Donc le join node, il est activé. Il a un tuple d'un côté, là, qui a été transformé par le left-in-côté d'aptateur node. Donc on a un tuple qui contient un des nôtres. Maintenant, on insère HackEvent, et HackEvent, il va activer... Oui, c'est MyEvent 2. Oui, c'est MyEvent 2. Absolument. Il y en a un qui suit. Et là, maintenant, c'est HackEvent, qui va activer de l'autre côté. Du coup, on se retrouve dans un join node, avec d'un côté un HackEvent, qui correspond au candy, et de l'autre, on a deux events qui sont là, qui attendent. Maintenant, on va regarder les... Du coup, on va juste parcourir, en fait, ces tuples, pour voir s'il y en a un qui match, et évidemment, il y en a un qui match. Et donc, on va, tout simplement, activer notre deuxième node. Donc, voilà comment ça marche, à l'intérieur de l'autre. C'est pas très compliqué. Bon, un petit mot sur l'API. Comment ça marche ? Alors, c'est hyper simple. Il suffit de déclare un fichier XML, qui s'appelle kmodule.xml. Il suffit de le mettre dans Meta1. Il faut qu'il déclare éventuellement des propriétés, des configurations. Il déclare au minimum une k-base et une session. Et du coup, après, on n'a plus qu'à écrire ça. Bon, ouais, l'API, l'escalé, hein. Mais, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'aller chercher le key classpass container. Et tout ça, ça va aller regarder dans le classpass notre fichier kxml, qui va se dire dans lequel j'ai une k-base qui est déclarée, une key session qui est déclarée. Et il va aller regarder les DRL. Il va prendre les DRL. Il va les parser. Il va construire son package. Et c'est parti. On peut aller chercher une session. On fait une session. Et maintenant, on peut insérer des events dedans. Voilà. Donc, k-session.nca. Et ensuite, on lance les règles en faisant faire le concours. Maintenant, il exécute. Il est bien. Voilà. C'est pas super. On voit aussi que j'ai déclaré un channel. Comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. J'enregistre un channel. Et puis, je positionne un listener aussi dessus. Avec ça, vous pouvez en sortir. Un petit mot sur l'intégration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le CEP, ça va être de faire de la corrélation temporelle des events. Donc, on va avoir beaucoup d'event à traiter et analyser. On ne peut pas tous les laisser dans la working memory. Donc, l'idée, ça va être de les mettre dans un cache. Pas n'importe comment. Il va falloir les mettre dans un conteneur. L'idéal, c'est d'avoir un petit id qui traîne dans un event. De construire un conteneur avec le même id. De mettre dans le conteneur tous les events qui sont relatifs à cet event-là. Et puis, du coup, quand on a un event qui arrive et qui porte sur ce time-y, on redescend son contexte. On met tout ça dans le moteur. On fait inférer le moteur. Et à la fin du cycle d'inférence, on met éventuellement à jour ce contexte. Du coup, on va avoir deux mémoires. Alors, une mémoire à court terme, qui est vraiment la mémoire du moteur. dans laquelle, voilà, le cycle d'inférence, on travaille, on garde les règles. Et puis, un truc qui est un peu plus long terme, là, sur lequel on peut mettre tous nos events à la vie. Donc, là, on a des millions d'events qui sont là-dedans. On les a sous le cause. On peut aller les chercher quand on est au besoin. Donc, comme vous voyez, je parle du job, là. Nous, on fait une intégration avec Spring Batch. C'est assez pratique. Donc, il y a tout le mécanisme de rejeu qui est là. On peut travailler par chunk. Donc, on va aller chercher, par exemple, dans Kafka, une centaine d'events. On va avoir un pre-listener qui va aller chercher dans le cache tous les events des contextes qui correspondent à ce chunk. On va insérer tout ça en working memory. Donc, ça peut représenter des milliers d'events à chaque cycle d'inférence. Ça ne pose pas de problème. On met tout ça en moteur, en infère. Et ensuite, on met à jour, éventuellement, avec les résultats. En dessous, c'est deux, trois services. Un petit mot sur le multithreading. Drules, il a un petit point faible. C'est que, comme il fait de l'inférence sur des faits, il faut être dans le même thread pour faire l'inférence. Donc, du coup, quand on a une grosse machine avec beaucoup de cœur, finalement, on ne va pas en utiliser beaucoup. Drules, si on en utilisait un, c'est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement. Même si dans la nouvelle version, la version 7, en mode expérimental, ils ont essayé de multithreader l'évaluation de notre arbreté, que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ils ont essayé de trouver des endroits indépendants les uns des autres pour les exécuter, mais c'est encore expérimental. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est l'idéal, ça marche pas. C'est compliqué, mais il faut partitionner ces données. Par exemple, on a un cas de paire d'entrée avec plusieurs partitions. On a une belle clé de partition qui met la partie d'un. On va avoir un premier job qui va dépiler ces partitions. On va avoir un thread par partition qui lie un certain nombre d'events, qui naissent dans une booking queue. Et on a un deuxième job derrière qui partage les booking queues avec le premier job. On va aller chercher les events qu'il a affichés. Et puis, voilà, on retombe sur le mécanisme que je vous décrivais dans le slide d'avant. Ensuite, on décrivait ça dans le channel de sortie. Puis le channel de sortie va pousser ça dans un Kafka. Le channel, c'est une interface de Drools qui a juste une méthode qui est send. C'est juste une interface. Donc, il faut proposer son implème. Donc, on peut faire une implème Kafka Channel, par exemple, qui envoie... Un dernier mot, on me laissait la parole à... Non ? Ah non, c'est pas la parole. Sur le haut dispo. Donc voilà comment on a fait. Nous, on a installé nos machines, nos serveurs de roule sur deux machines, qui sont gérées par Zookeeper. Donc, une active, une passive. Toutes les 10 minutes, on va faire un snapshot de l'état de notre working memory. Donc, de notre session. Pour la civiliser. Et puis, voilà, quand on a un Drools qui tombe, le Zookeeper, il dit à l'autre qu'on a tout de bien mettre. Donc, il dit à mettre. Il va lire le snapshot de 10 minutes avant. Et puis, il redépile tous les events qu'il a pas lus depuis 10 minutes. Donc, il y a un système d'idempotence à mettre en place, donc avec un cache. Pour ne pas réécrire deux fois les events dans un journal des sorties. Voilà. C'est tout simple, ça. Alors, un petit mot sur la mise à jour. Alors ça, c'est un sujet qui m'a occupé pour pas mal de temps. En fait, un des problèmes aussi de Drools, c'est que quand on est sur un projet qui fait du développement alors qu'il est en prod, on va se retrouver avec notre modèle de données qui va être mise à jour. On va rajouter un champ, on va supprimer un. Le modèle de données, il vit aussi. Le truc, c'est que Drools, il n'est pas forcément prévu pour ça. Il va pas d'être le dit très bon. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même être capable de faire rouler notre modèle de données. Donc, l'idée, ça va être de sérialiser tout ce dont on a besoin dans l'état version 1 pour qu'en version 2, on puisse le relire. Donc, en version 2, qu'est-ce qui a changé ? Par exemple, on fait une mise en prod, on arrête l'appli, et on veut la redémarrer avec des jarres pour changer de version. Donc, dedans, le modèle, il est différent. Donc, l'idée, c'est d'être toujours rétro-compatible d'une version sur l'autre. Donc, si vous avez un champ qui est supprimé, en fait, vous le supprimez pas, vous le dépréciez, vous le laissez. Une version sur l'autre, vous verrez la version N plus 2. Vous le laissez. Nous, on a eu besoin, donc, de sérialiser les DRL tels qu'ils étaient la version précédente pour qu'au moment où on désérialise, on reconstruise une roule basse capable de lire ce qu'il a sérialisé le coup d'avant. Et ensuite, il a un mécanisme de montée de version. Donc, en fait, l'idée, c'est, dans une même JVN, ça va être d'avoir deux roules basse, cette fois. Donc, deux bases de connaissances qui comportent une, qui comporte les règles de la version d'avant, une qui comporte les règles de la version d'après. Celle qui comporte les règles de la version d'avant va désérialiser ce qu'on a sérialisé et ensuite, on fait la montée de version vers la nouvelle roule basse. Donc, voilà, c'est pas mal de codes custom à faire. Parce que, voilà, c'est pas prévu pour ça. On adapte, voilà. On ne veut pas forcément qu'on change le modèle de données. C'est pas possible. Ouais, testé. Ouais, un dernier mot sur l'API de Google. Sur la serialisation. Il nous sauve quand même un petit peu en nous proposant le Identity Placeholder Stratégie. En fait, c'est un objet qui va nous donner la main sur notre modèle de données. C'est-à-dire que le modèle, il ne va pas être sérialisé dans la session. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer chaque objet par un ID, en gros. Donc, ils vont sérialiser juste une chaîne de caractère. Et ils nous donnent une map, de l'autre côté, qui contient nos obins. On peut faire notre propre protocole de sérialisation pour faire des montées de version de l'obin. Voilà, c'est ce que ça permet. Donc là, lui, il vous a présenté comment marchait ce bel ID. Il vous a aussi un petit peu dit que ça l'avait occupé quelques années et ça continue de nous occuper. Et du coup, voilà, c'est pour vous présenter un petit peu un rex. Pour ceux, si jamais il y a des gens qui veulent en faire et qui en font, ça, ça peut être des infos qui sont intéressantes pour justement réussir à bien utiliser des drosses. Donc, la première problématique qui nous a occupé pas mal, ça a été les performances à un moment donné. C'est que la volumétrie augmente forcément au cours du développement du projet. Et c'est pas forcément facile à appréhender puisque quand on est sur notre poste de dev, on fait des TU, on en sert quatre événements. Si ça nous suffit, on va pouvoir caisser. C'est pas le cas, du coup, après, quand on exploite ça, en prenant. Je vais vous parler, là, des index, notamment. Alors, je reprends un petit bout d'arbre qu'a fait Louis tout à l'heure, qui est de pouvoir faire joindre mon hack event et mon my event sur le ride. Donc, j'ai deux noeuds en entrée de mon arbre. Il y a notre petit peu de temps en cours, finalement. Et on arrive dans le jungle. Il se trouve que j'ai dix mille, d'un côté, j'ai dix mille my events qui sont rentrés dans mon arbre, et qui sont là dans mon arbre. Et là, je vais pouvoir rajouter dix hack events. Pour savoir s'ils vont matcher, qu'est-ce que je vais faire ? Pour chaque hack event, il va falloir aller parcourir mes dix mille my events et vérifier s'il est dit et le même. Donc là, comme j'en ai dit, si on fait ça naïvement, on va se retrouver avec 100 000 évaluations. Ce n'est pas que l'électrique est super folle. On a des mille événements d'un côté et dix de l'autre. C'est vraiment des trucs à la chance qu'on a. Et on se retrouve avec 100 000 évaluations d'une pauvre contrainte d'égalité. Et du coup, pour parler à ça, Droult, ce qu'il fait quand il construit son arbre et tous ses nœuds, il arrive à détecter que là, il va avoir des soucis et il remplace des index. Les index, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que j'ai un my event qui rentre dans mon join node, en fait, je vais le stocker dans une Htable avec... Je sais que je vais résonner dans ce même node sur son ID. Et du coup, je vais faire un Htable avec son ID. Et ce qui fait qu'ensuite, dès que j'ai un hack event qui arrive, au lieu de faire 10 000 évaluations, je vais juste faire un get dans une Htable et du coup, ça fait plus que 10 évaluations. Donc ça, c'est quelque chose qui nous sauve beaucoup au niveau des pertes. Il y a un inconvénient. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il fait ça tout seul. Un inconvénient, c'est qu'il ne sait pas le faire sur tout, forcément. Et donc les contraintes qui sont indexables, c'est vraiment l'égalité, le côté supérieur, la comparaison, les ranges. Après, dès qu'on commence à appeler des sous-propriétés, il ne sait pas indexer. Là, par exemple, s'il fait un indexer sur ID, mais si je faisais ID. quelque chose, il ne saurait pas indexer. Voilà, parce que du coup, après, il est un peu perdu. Au niveau des performances, alors c'est un autre truc qui arrive avec la volumétrie. Il faut faire attention aux produits cartésiens. C'est-à-dire que je fais matcher un customer avec un account sans aucune contrainte l'un sur l'autre. Je fais ça dans mon TU, c'est génial. J'en sers un customer et un account. Ma règle se déclenche une fois, c'est génial. Je fais ça 10, j'en mets 10 de chaque. La règle se déclenche du coup 100 fois, parce que pour chaque customer, ça va se déclencher pour chaque account. Du coup, là, c'est juste pour vous montrer qu'avec la volumétrie qui augmente, les exécutions de la règle, elles augmentent beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention et du coup, il faut toujours faire une jointure. Donc là, par exemple, finalement, ça n'a pas de sens fonctionnellement de faire matcher chaque customer avec tous les accounts. A priori, on va vouloir quand même le faire matcher sur quelque chose. Donc souvent, c'est le fait d'avoir des produits cartédiens, ça veut dire que soit la règle est malécrite, c'est une erreur du développement, soit la règle fonctionnelle, elle commence à peu avoir vraiment de sens. Et du coup, il faut faire vraiment attention à la volumétrie. Quand on voit ça, il ne faut pas faire juste des tests unitaires. Il faut aussi pouvoir justement tester en volumétrie. Alors, dans les mêmes ordres d'idées, Louis nous a parlé du mot « clef from ». En gros, Drouls s'est raisonné sur des objets qu'on lui insère en base de connaissances. On lui insère nos objets. Il n'y a pas besoin de détendre l'interface ni rien. Ça, c'est quand même un peu plus. Il va résonner sur ces objets-là. Quelquefois, nos objets, ils ont des collections entre eux, parce qu'on a des modèles qui sont quand même assez arborescents, des modèles de données. Et du coup, là, par exemple, j'ai un customer qui a une liste d'accounts. Et je vais vouloir résonner sur ces accounts. Mais ces accounts, si je ne les ai pas insérés en working memory, je vais quand même pouvoir y avoir accès en faisant le mot « clef from ». Mais là, Drouls fait ça tout seul. Du coup, il va insérer lui-même localement l'account en working memory. Enfin, juste sur les nœuds de l'arbre-reté correspondant. Mais il va le faire pour chaque match. C'est-à-dire que là, il va le faire pour chaque match entre bank et customer. Donc moi, j'ai mis une contrainte. Ce n'est pas un vrai produit cartésien parce que j'ai une contrainte sur mon account, sur la banque. Mais finalement, avant, il va faire d'abord un produit cartésien entre la banque et le customer. Et pour chacun de ces matchs, il va insérer des accounts. Donc c'est-à-dire que là, globalement, si j'ai, pour synthétiser, s'il y a 10 bank, 3 customers qui ont chacun 2 accounts, en tout, en vrai, j'ai que 6 accounts en mémoire Java. Mais Drouls va en insérer 8,60 parce qu'il va en insérer pour chaque tuple customer bank. Donc du coup, ça, ça, localement, ça occupe beaucoup, beaucoup de mémoire. Et ça fait beaucoup d'évaluations pour rien. Donc, globalement, tant qu'on peut éviter les from, il faut les éviter. Et vous allez me dire, comment on fait ? Dans ce cas-là, on peut insérer nous-mêmes les accounts en working memory en amont. Et à partir de ce moment-là, on peut faire where customer accounts contains accounts. Et du coup, ça amène aussi une petite réflexion qui est que, dans Drouls, le modèle arborescent de nos objets va pas forcément être très pratique pour bien comprendre, pour écrire simplement les règles. Et du coup, faut pas hésiter à peut-être aplatir le modèle, peut-être modifier un petit peu le modèle pour pouvoir plus facilement matcher, sur nos objets. On en a pas non plus beaucoup parlé, vous savez aussi avec l'application du modèle. Là, quand j'ai fait account bank, il y a l'account bank en m, etc. Derrière, en fait, il faut qu'il y ait des getters setter. Il fait ça très bien. Mais du coup, c'est des getters setter. Et pareil, il faut éviter de faire du code métier dans les getters setter. Parce que si à chaque évaluation de get name, je fais en fait une règle exp sur un bon champ, ça va coûter cher. Parce que finalement, dans son algo, on voit pas vraiment tous les combien il évalue ça. Un dernier point de performance, qui est assez important, c'est justement, je vous ai montré qu'on écrit nos DRL dans un langage qui est un petit peu particulier, c'est pas du Java, la partie gauche, c'est du MVVM. Globalement, on écrit nos propriétés, on les accède avec des points, il y a quelques trucs un peu sympas pour éviter les nuls pointeurs et autres. Donc, globalement, c'est un langage quand même assez simple. Mais c'est pas du Java. Derrière, quand on a notre bloc DRL, quand il passe le DRL, Groups va d'abord générer du code Java pour tout ce qui est appel des méthodes, des parties droites qu'on a écrites là-bas. Et pour tout ce qui est parties gauches, on voit que c'est des contraintes qu'il va devoir évaluer sur nos objets. Donc là, par exemple, j'ai ma contrainte sur mon join node, j'avais une contrainte qui était id égale à event.id. Finalement, quand il arrive sur event.id, pour lui, c'est une expression MVVM. Globalement, quand il va pouvoir l'évaluer, il va en créer un art syntaxique qui, avec son contexte, on disait que event est de type machin, qu'il va pouvoir appeler un getter-setter. Et à partir de là, il va faire de l'évaluation. Mais ça, c'est quelque chose qui est du coup pas performant parce qu'on fait de l'évaluation de pseudocode, enfin, il fait de l'évaluation de l'art syntaxique. Et donc, il a un petit mécanisme qui est que si la règle, si cette évaluation, je la fais assez souvent, alors par défaut c'est 20, on peut décider combien c'est, il va à ce qu'il appelle JT. Alors, c'est pas un JT au sens Java, c'est pas avec la compilation de bytecode dans les pièges machines. C'est vraiment, il va prendre cet arbre syntaxique et il va justement en faire du bytecode. Et du coup, il va créer des classes Java. Alors, pareil, c'est ici, il a assez de permes pour le faire parce que ça consomme beaucoup d'outils. Si on a des bases de connaissances, ça va être très gros. Et du coup, il va en faire du bytecode. Et du coup, finalement, quand on va arriver sur notre event.id, la prochaine fois, ça sera plus de l'évaluation, ça sera de l'exécution code Java. Et du coup, là, ça devient aussi très performant. Et quand on arrive sur des grosses volumétries, où on a 100 000 événements qui vont matcher potentiellement entre eux, c'est important d'avoir du code qui est performant finalement. Malheureusement, il sait pas tout JT. Il fait ça d'ailleurs très très bien parce que globalement, il essaie de le faire, et puis quand il a un stack overflow exception, il déchire, je sais pas. Et il sait pas tout JT, il sait pas éditer les instances. Alors, globalement, sur des règles fonctionnelles, il y en a quand même rarement besoin. Et il sait pas éditer les conditions qu'on. Et au coup, du coup, il faut éviter de les utiliser si on veut rester performant. Alors, je viens de dire comment on peut faire. En fait, quand on a une condition avec un ou, quand on a une règle avec un ou, souvent, on peut du coup la scinder en deux règles. Et finalement, fonctionnellement, si on reste dans l'idée de règle atomique et cohésive, c'est pas... ça reste correct. Même si la partie droite est dupliquée, c'est pas forcément gênant. Et fonctionnellement, ça a du sens d'avoir deux règles vraiment très faciles. Du coup, là, c'est un set qui résume tout ça. Si un jour vous en cherchez, qui résume ce que j'ai dit là, c'est ça. C'est, il faut utiliser des contraintes indexables, des contraintes digitables, pas de choix, il faut faire attention aux produits cartésiens. Et alors, il y a un truc qui est important, c'est l'ordre des contraintes. On a bien vu que Droult, c'est un arbre qui va évaluer. Du coup, qui dit arbre, dit, je rentre par le nœud, le nœud perd, et ensuite, je vais descendre dans les fils. Et bien, si on met les contraintes les plus restrictives en premier, on va limiter le nombre d'évaluations, parce que le nombre de faits va rentrer, il ne va pas matcher, et puis il s'arrête. Donc, ça a un sens d'ordonner ces contraintes, déjà dans l'ordre des faits, et même dans l'ordre des contraintes qu'on met. Un autre truc dont on n'a pas trop parlé, mais qui est plutôt pas mal, qui est la property reality, c'est que quand on a un autre arbre de connaissances, nos faits ont matché. Les faits, on peut les modifier. Donc là, si on revient sur l'arbre de tout à l'heure, on avait une condition code event ou type event égale word, et quelquefois, dans ma règle, je vais pouvoir modifier cette condition. Si je modifie cette condition, naïvement, il va falloir que je reprenne mon objet, que je le fasse repasser tout l'arbre différent pour voir s'ils matchent toujours, ou s'ils matchent les nouvelles choses. Drôle, ça arrive à la compilation, à faire matcher, justement, à détecter quelles propriétés on modifie, pour aller, justement, essayer de réévaluer les nœuds qui concernent cette propriété-là. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, et puis, du coup, c'est pas des petites choses que la version 7 et la version 3. Et en fait, quand on applique tout ça, les performances ne se dégradent pas vraiment avec la volumétrie. Alors, on a une dégradation, forcément, parce que si on a plus d'objets en mémoire, du coup, quand on fera des GC, ça sera plus long, etc. Mais ce n'est pas les performances de Drôle qui vont se dégrader, justement. parce que, finalement, entre 100 000 évents ou 2 évents, le coût d'une évaluation sera le même. Alors là, c'est d'autres... Un autre aspect des règles techniques qu'on a pu avoir, justement, sur le projet, c'est la reproductibilité. On a bien vu qu'on n'a pas beaucoup de moyens... Enfin, on a peu de moyens de savoir ce qui se passe dans d'autres. On a des listeners, donc, avec des listeners, on va pouvoir mettre des drogues, etc. On va pouvoir savoir quelles règles il va déclencher. Mais finalement, l'algorithme, pour nous, c'est une boîte noire en tant qu'utilisateur. Et, quelquefois, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que nos règles, on a oublié qu'il y a 6 mois, on en avait écrit une autre, et que, du coup, ça va se déclencher différemment. Et, ben, il faut essayer... Enfin, on va rapidement avoir des problèmes un peu complexes à résoudre quand on a des bugs fonctionnels, parce que j'ai pas une exception qui se lance à telle ligne de telle classe. C'est plutôt, ma règle s'est pas déclenchée, ou une règle s'est déclenchée alors qu'elle aurait pas lieu. Du coup, il faut essayer de se mettre dans un cas où on peut reproduire nos soucis. Et comment on assure la reproductibilité ? Alors, comme l'a dit Louis, il faut utiliser la pseudo-clock, donc c'est-à-dire la maîtrise de l'horloge. Pourquoi ? Parce que, ben, ça fait qu'entre deux lancements d'un même cycle d'inférence, on peut décider de lancer toujours à la même heure, et comme ça, on résonnera de la même façon sur nos faits. Alors que si on n'utilise pas la pseudo-clock, on va utiliser la date de système. Du coup, elle évolue en continu. Utiliser le mode equality. De rules, par défaut, quand on insère des faits un working memory, pour lui, c'est des objets. Et les objets sont tous différents. C'est des objets Java, et il se base sur l'identity. Donc, il prend l'identity H-Code. Et du coup, si on insère deux fois le même objet construit à 2 millisecondes d'écart, par exemple, pour lui, ça sera deux objets différents. Donc, il faut bien penser à utiliser le mode equality qui est, justement, il va se baser sur l'écart pour assurer l'indicité d'effet. Et du coup, pareil, ça permet de reproduire assez facilement tous nos comportements. Si on va faire deux fois le même événement, enfin, le même objet offert au sens équale, il sera, en fait, physiquement présent qu'une seule fois. Pour s'assurer de, justement, de pouvoir bien reproduire les choses, il faut que, entre le moment où on insère nos faits et le moment où le cycle d'inférence, donc l'évaluation de l'arbre, le déclenchement des règles, etc., le système ne bouge pas. Il ne soit pas impacté par l'extérieur. Du coup, il ne faut pas appeler des méthodes qui vont modifier le système, genre le cache, redescendre des données, en cours de cycle. Avec le from dont je vous ai parlé, on peut appeler des... on peut utiliser des collections, enfin, des sous-propriétés de nos objets, mais on peut aussi appeler des services Java externes. C'est globalement à proscrire, pareil, parce que c'est au niveau de la représentativité. À chaque fois qu'on évalue la règle, on va chercher quelque chose dans le cache, le cache, il bouge, mais ce n'est pas nous qui les maîtrisons, il peut bouger par quelqu'un d'autre. Et de même façon, il ne faut pas créer de modifications externes dans notre partie droite. Donc nous, comment on pallie à ça ? Parce que nos règles, elles vont justement chercher des trucs dans le cache et les mettre à jour. En fait, on va chercher tout ce qui doit être cherché dans le cache au début du cycle. On exécute toutes nos règles. Dès qu'on veut faire une modification, on les met dans des channels ou dans des listeners. Et en fin de cycle, on va appliquer ces modifications. Ce qui fait que si jamais il y a des erreurs et qu'on doit faire du rejeu, les modifications n'ont pas été appliquées, on va pouvoir se remettre dans le cas où on était avant, sans derrière. En termes de maintenabilité et de run, donc voilà, on a mis Droules en prod. On a fait attention à pas mal de choses. Et à quoi il faut faire attention ? Déjà, il faut faire attention, justement, l'où on a beaucoup parlé. Enfin, pas, on en a parlé. L'où on a parlé, c'est que ça consomme beaucoup de mémoire. Si on veut travailler sur des grands nombres d'événements, c'est génial. On fait du big data, on a des millions d'événements qui arrivent. Mais du coup, s'il reste en mémoire, on part en out-of-memory. Donc, il faut bien penser à vider tout ce qu'on peut enlever de la working memory. Utiliser le workflow group à la base de la salience. Donc, oui, on a parlé. Mais pourquoi c'est vachement bien pour la maintenabilité ? C'est qu'il expliquait que c'était pour donner une priorité à des règles. Par exemple, je vais avoir des règles qui vont me supprimer des faits de ma working memory. Il me dit, je vais les supprimer au début pour qu'ils évitent de déclencher des règles inutilement après. Avec la salience, si je mets toutes ces règles à mille, elles vont déclencher la priorité. Et puis, je me dis, tiens, je veux que ça soit un autre groupe de règles qui se déclenche juste après. Je l'ai mis à 999, etc. Et puis là, j'ai un besoin technique ou fonctionnel qui arrive. Et je dois mettre quelque chose entre les deux. Il faut tout que je modifie pour modifier toutes les saliences. Utiliser les workflow group, en fait, c'est plus simple. On les groupe ensemble par nom. Et puis, on aura juste besoin de rajouter un workflow group entre les deux dans notre fichier BPM qui décrit le cheminement. Et du coup, en termes de maintenabilité, c'est beaucoup plus pratique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut faire vachement attention à tout ce qui est exception. Alors, en partie droite. Quand on est en partie droite, quand il se passe quelque chose dans le code Java qu'on écrit dans ce qui va se déclencher dans les règles, bah là, Drols nous laisse un peu la main. Il nous dit, si tu veux, tu peux me donner un handler qui, quand il y a une exception là-dedans, il va te l'envoyer. T'en fais ce que tu veux. Donc, bah là, c'est à nous de nous débrouiller. Mais il faut le faire parce que sinon, c'est un petit time exception pour plus personne. En partie gauche, là par contre, s'il y a une erreur, si ma propriété, j'ai une propriété nulle et sur laquelle je suis encore un guillotur dessus. En partie gauche, quand j'essaie de faire matcher mes règles, bah là, j'ai un bon but du pointeur exception qui va bien. L'évaluation des règles s'arrête. Nous, on n'a pas lié à ça avec SpringBatch justement. Ça fait partie des exceptions où on retry. En fait, quand on a une exception qui arrive en partie gauche, comme ça, on la récupère. On supprime le fait qu'il y a généré, enfin, on supprime le fait qu'il y a généré cette exception. Et ensuite, bah on a utilisé le mécanisme de rejet de SpringBatch, qui va réinsérer les faits un par un, pour que tous les autres faits puissent quand même matcher. Du coup, bah pour tout ça, en fait, il est super important de mettre des TU et des TI. Les TU, c'est bien pour pallider militairement les règles. C'est bien aussi pour s'assurer que six mois après, quand on rajoute des choses, comme on modifie finalement rajouter une règle, c'est modifier l'arbre globalement. Bah du coup, si on n'a pas testé chacune des règles, militairement, bah c'est pas super dangereux. Il faut mettre en place du stress test pour justement s'assurer que la montée en vous aimer se passe. Et du coup, bah l'idéal, c'est quand même d'avoir un référent technique qui connaît bien Drux sur le projet. Alors, bien connaître Drux, c'est ça, c'est quand même de tout le monde. C'est juste, il faut avoir quelqu'un qui s'est bien intéressé au sujet, qui essaie de bien comprendre comment ça marche, pour analyser un petit peu les comportements à la marge. Et alors, un dernier point, sur le retour d'expérience, et le retour d'expérience fonctionnelle, il faut bien faire attention, il faut bien se souvenir que, on a beau faire la technique, ce qu'on écrit, c'est des règles métiers. Et il faut essayer d'avoir des règles vraiment, j'insiste vraiment sur atomique et cohésive, c'est que techniquement, ça marchera, que si fonctionnellement, c'est simple. Alors, Louis a dit, les moteurs de règles, c'est bien si, on a des règles complexes. Oui, mais les règles complexes, on peut toujours les découper en règles plus simples à la fin. Il faut bien définir, j'ai parlé de l'égalité entre deux faits, techniquement. Il faut bien penser que Drux, si on lui donne deux objets qui ne sont pas égaux au sens de Java ou autre, pour lui, c'est deux faits différents. Il faut bien, du coup, penser à définir l'égalité fonctionnelle, parce que quand on écrit des règles fonctionnelles, il faut que fonctionnellement, ça ait du sens. Et du coup, il ne faut pas hésiter à adapter le modèle de Drux. Quand vous allez sur le site de Drux, ils vous vendent un super truc, qui est Drux, qui vous dit, c'est génial, ça vous fait une IHM, vous pouvez écrire vos règles, vos analystes peuvent écrire leurs règles, vous pouvez même faire des DSL pour les écrire en français, en anglais, en allemand, c'est génial. Globalement, ça a prospecté, parce qu'on l'a bien vu, la manière dont on écrit une règle, ça impacte directement les personnes. Du coup, même quand on essaie de faire des trucs simples, c'est un petit peu dévié par les besoins métiers qui ne se rendent pas forcément compte de ce que ça implique derrière. Vous pouvez en parler des decision tables où on passe de 80 lignes à 80 000 lignes en 6 mois d'exploitation. J'ai eu le même cas sur un autre projet où on a demandé de pouvoir faire des matrices de 10 lignes, et finalement, c'est des matrices de 300 000 lignes. Et du coup, les analystes doivent jamais, jamais, jamais écrire de règles DRL. C'est comme le code Java, finalement, ça ne reviendrait pas à l'esprit. Là, c'est pareil. Ils doivent spécifier, les développeurs doivent développer et doivent tester, du coup. Et tu les vois, c'est terminé. Ça, c'est pas propre à Drus. Et finalement, ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi un référent fonctionnel, parce que techniquement, on sait bien comprendre ce qui se passe, mais justement, les règles étant liées les unes aux autres, par cette arborescence, c'est bien d'avoir un référent fonctionnel qui connaît bien l'application et bien toutes les règles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais les garder pour plus tard, si on va. Ouais. Sur le guvénor, là. Ouais. Je crois, directement, de vos côtés, on ne laisse pas la main pour éviter. Par contre, il faut visualiser les règles. Pour visualiser les règles, c'est-à-dire, justement, qu'est-ce que vous présentez à l'arbre ? Alors... Pas forcément l'arbre, d'ailleurs. Il n'y a rien de présence à l'arbre. En bagunant le fait, effectivement, on pourrait... Il y a quand même une gestion de droits, donc si on fait des lectures seules, on pourrait le faire. Finalement, comme les règles, on va les découper quand même assez rapidement, et ça reste... C'est des règles fonctionnelles, sur quand même des objets Java. Voilà. Est-ce que ça a un sens de vouloir les voir par un analyste ou quelqu'un d'autre ? Mais enfin... Dans l'absolu, il y a des outils. Enfin, les outils peuvent te permettre de faire ça. Voilà. Après, est-ce qu'on a envie qu'ils passent ? Ça, je dirais non, mais clairement, c'est purement... Il reste. Vas-y. Je t'ai demandé, mais par exemple, les rule flow group, ça peut être utile d'avoir l'arbre sans, etc. Ouais, alors ça, les rule flow group, c'est justement... C'est défini dans des fichiers BPMN, pardon. Et ça, les éditeurs de texte... Enfin, c'est des fichiers XML, en fait. Et ça, les éditeurs, souvent... Eclipse, Intelligy... Intelligy, je ne crois pas, mais Eclipse... Il y a un plugin qui permet de le voir et de le faire en clic. Ça, pour quoi, un analyste pourrait faire ? On pourrait spécifier, je veux d'abord qu'il y ait mes règles de tri, ensuite, mes règles de déclenchement d'action, ensuite, mes règles d'embois de mail, je ne sais pas. Donc, ça, effectivement, ça reste quelque chose qu'on peut donner aux analystes, mais il n'y a pas de quoi d'écrire rien. Il existe un plugin sur Eclipse aussi pour voir la row reset, si vous voulez vraiment mettre les mains dans le cambouis. Donc, là, le besoin, comme vous le participez, il y a une nouvelle règle, c'est lui qui a une nouvelle version d'application. Alors, c'est une volonté, pour l'instant, oui. On sait faire en runtime, on peut se connecter à l'application, rajouter une règle en live, et du coup, Droules le permet. Après, c'est, voilà, c'est... C'est plus un choix pour... Ça va être un choix pour, voilà, insécuriser, fonctionnellement des choses, mais on a cette possibilité-là, parce que si jamais, un jour, on reçoit des choses qui font qu'on a des règles qui déclenchent beaucoup trop, on est capable, en mode pompier, d'aller soit la désactiver, soit rajouter des filtres à l'eau pour que l'application s'installe. Comme j'ai dit, on pourrait avoir une application web qui permet d'inciter, enfin voilà, pour aller à l'eau. Ouais, plus loin dans le canalisme. C'est ça, on pourrait vraiment tout faire à biais d'une application web, et du coup, on va être pris dans compte, c'est le meilleur. Il n'y a rien, par défaut, qui permet de le faire. C'est du code qu'il faut produire, ça. Le moteur le permet, mais il permet d'ajouter, il suffit de modifier des radiations. C'est sûr. En fait, vous dites que l'instance offre, ce n'est pas légitimable. On ne peut pas le produire en Java. Et pour la partie d'Oshiku, ce n'est pas le problème de faire, comme j'ai vu dans mon premier exemple, par exemple, account, et puis à l'intérieur, on met le dollar account. Ce n'est pas exactement la même chose. En fait, ça ne veut pas dire... Si, si, le instance off, c'est vraiment... Là, on s'en est aperçu, parce qu'on avait une utilisation technique un petit peu de nos règles, où justement, on voulait faire matcher des faits, on faisait this instance off et la propriété classe d'un autre objet. Mais globalement, normalement, on en a... Ça, c'était une mauvaise utilisation. Et normalement, on n'en a pas besoin. Et justement, c'est... On peut raisonner... On va raisonner avec le account, etc. On raisonne justement avec la classe, et ça fait du fait en instance off. On pourrait raisonner, du coup, sur les interfaces, sur les classes. En fait, la partie du coup droite, c'est toujours quelque chose de traduisable à Java. C'est du... Alors, la partie droite, par défaut, c'est du Java. Voilà, dans le Zen. C'est du Java qui est exécuté. On peut lui dire... On peut utiliser un peu de NBL si on veut utiliser des syntaxes un peu plus simples. Mais globalement, c'est du Java qu'on va exécuter. Et ça va être... Lui, il va juste créer une classe Java qu'il va appeler ce code-là. J'ai un peu du mal à voir l'intérêt du MVEL, si c'est une contrainte de Drouze, qui, à la base, vous voulez que le business écrite ses progrès. Parce que s'il traduit en Java, je veux dire, moi, par exemple, pour implémenter des policiers en justification de business, comment je suis plus à l'aise en Java ? Il faudra prendre un langage et qu'il va interpréter par ce qu'il est en Java. La contrainte du MVEL, c'est que c'est ça qui lui permet de construire son arbre rété. Parce que lui, le MVEL, il va passer cette expression-là. Et du coup, il a juste une information nécessaire. Il n'a pas de truc en plus. Quand on écrit du code Java, on a toutes les propriétés de la classe, etc. Là, le MVEL, à partir de ça, il va construire son arbre rété. Et justement, une contrainte, c'est qu'il doit l'évaluer. Et donc, pour pallier à ça, il va le JT. Je ne suis pas totalement d'accord parce qu'en fait, il existe un DSL Java qui permet d'écrire des règles en Java. Oui, c'est possible. Mais globalement, quand on regarde bien l'algo, c'est grâce... En partant le MVEL, il crée de toute façon un arbre syntaxique qui lui permet de l'aider à construire l'arbre rété. Pour, à partir de combien de règles, quelle est la complétité minimale, pour passer sur un autre nombre de règles, parce que vous avez dit qu'il y a un grand nombre de règles, mais c'est un petit peu vague comme idée. Vous avez exprimé des chiffres dans une règle ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez bien l'intérêt. Et si on a des projets, on va avoir une centaine de 100 règles d'utilés à gérer. Est-ce que ça n'a rien à faire ? Alors, je pense, oui. Oui, à partir de 100 règles. Si vous n'avez pas du tout les compétences, et qu'il faut faire une montée en compétences de tout le monde sur ce groupe, il faut se réfléchir. Mais 100 règles, en fait, on se rend compte que si on doit les écrire en Java et les maintenir, ça devient très complexe. Et justement, on a vu qu'on va avoir des ifs, des else qui vont vachement, qui vont s'imbriquer entre eux. Parce que souvent, on résonne sur les mêmes objets. s'il a telle propriété à cet endroit-là, alors je fais quelque chose, mais un peu plus loin si c'est une autre propriété. Donc, on va faire plein d'évaluations qui sont à peu près identiques à plein d'endroits différents. Donc, on a une centaine de règles. Pour moi, c'est tout à fait... C'est vraiment assez... C'est tout à fait. Tout à fait. À partir de plusieurs dizaines, c'est vraiment... Enfin, voilà. Ça dépend aussi du niveau de compétence que vous avez, la complexité. Si vous voulez juste faire ça pour vous amuser, c'est pas forcément... C'est pas forcément rentable, dans le sens où derrière, faut quand même le maintenir, faut quand même le maintenir, que les suivants comprennent comment ça marche. Donc, juste, dans le groupe, c'est un produit qui existe déjà depuis pas mal d'années. Oui. Une question que je me posais, c'était sur la stabilité du DRF. Est-ce que globalement, c'est quelque chose que, j'y vois, on a la fait évolver, ou est-ce que c'est quelque chose qui est restable et qui survit à la montée de version du moteur ? Ça n'a pas bougé. Depuis la version... Alors moi, j'ai commencé en version 4, 5 de Druls. Ça n'a pas bougé. En fait, le DRL, finalement, il y a peu de choses. Il y a juste... Il y a le nom de la roue, le ON, le Z. Ensuite, il y a le MVL qui a peu bougé. Ils ajoutent, en fait, des fonctionnalités. Maintenant. On peut faire du pattern matching un peu, un petit pick-space sur, justement, leur version d'un objet. En termes de perf. Mais ça, voilà, ça évolue un tout petit peu. Mais globalement, les DRL, il y a 3 ans, sont toujours compatibles. Et globalement, enfin, le DRL, en tant que tel, il n'y a pas de rendez-vous. Est-ce qu'on peut faire, en habitant des règles, par exemple, dans votre arbre, des règles, par exemple, qui se déclenchent d'une manière cyclique ? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi ? À part la perte, en fait, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui tourne à l'infini, en habitant des règles comme ça ? Oui. Très facilement. On peut faire une règle qui, quand il y a un, je ne sais pas, quand j'ai un customer, alors ça insère un customer. Donc, très facilement, on peut faire des règles qui bouclent. Après, on le voit vite. Et ça, ça se voit très, très vite. Vraiment. C'est pour ça que, voilà, là, pour le coup, un simple TU, enfin, des TU qui couvrent bien. En fait, l'avantage, c'est que, comme on va essayer de faire des règles les plus minimalistes possibles, c'est très facile à tester. On n'a pas beaucoup de cas à tester pour une seule règle. Et ce qui fait que, du coup, tous les cas vont être rapidement testés. Et du coup, on s'en rend vite. Mais, ouais, on peut faire n'importe quoi. Après, il existe des mécanismes qui permettent de se prémunir un petit peu ce genre de comportement. On peut dire une règle de passe, auto-déclencher. On peut dire aussi, dans un roule-fleau-groupe, je ne veux pas redéclencher mon roule-fleau-groupe, quoi qu'il arrive. Ensuite, on va mettre des contraintes aussi particulières sur nos faits pour... Ça, c'est un peu à proscrire, mais bon. On peut aussi mettre des contraintes, entre les attributs filiers. Je suis déjà passé par là. Donc, je ne sais pas ce que... Je peux demander sur la... Vous avez un exemple, vous avez eu, juste en Java, ou d'abord, le premier slide ? Le premier slide en Java ? Vous avez l'exemple qu'il ne faut pas faire tout au début. Ah ouais. Je ne sais pas comment... Non, la question, en fait, vraiment, c'est la partie else. Est-ce que vous avez dit ça ? When, then, and. Oui, c'est surprenant. Mais on a... Souvent, on a des règles qui... D'abord, il fait ça. Et si ? Sinon ? On va tester ça, et après ça, et après ça. C'est comme vous avez eu... Juste dans l'école Java, c'était juste qu'il y avait eu sinon. Et donc, est-ce que Dros peut gérer ça ? Non, finalement, le sinon, c'est une deuxième règle. C'est ça qui est le problème. Comment faire pour que... Est-ce qu'il y a une façon de dire que la règle n'exécute pas si il y a une autre règle qui a déjà exécuté ? Dans ces cas-là. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut copier tous les contenus et seulement dans les lignes inverser un test ? Dros propose... En fait, quand on copie tout le contenu et qu'on inverse la dernière ligne, pour nous, on a l'impression qu'on duplique. Dros, on a vu, il fait un arbre, il réutilise les nœuds. En fait, ce n'est pas du tout dupliqué. Finalement, on duplique dans le DRM, mais derrière, ça ne change pas du tout dans la manière dont est construit l'arbre et comment c'est évalué. Alors, Dros propose d'avoir des règles, des règles parentes et de pouvoir étendre des règles. C'est clairement... Nous, on ne l'utilise pas et j'aurais tendance à ne pas forcément qu'on s'y utiliser parce qu'en termes de maintenabilité, ce n'est pas forcément évident. Vu que si on doit changer la condition dans une seule règle, dans tous les cas, on va être obligé de copier le code partout. Tu vois un exemple ici qui veut montrer comment on ne pourrait plus l'écrire pour être sûr qu'il passe seulement dans une des conditions. Là, ce que je pourrais faire, c'est... C'est du coup, j'aurais une règle... J'aurais une règle où j'aurais customer level égale level.silver account égale égale à nulle. La règle suivante, et donc je vais faire quelque chose dans mon zen, et la règle suivante, ça sera customer level égale égale level.silver, customer.out, note égale à nulle. À partir de ce moment-là, si j'écris ça, moi j'ai l'impression que j'ai copié-collé du code, parce que j'ai copié-collé le get level égale égale level.silver, mais derrière, ce que ça va faire, c'est que dans l'arbre, je vais avoir un seul alphanode qui va être mon customer, un seul objectif type node pour dire que c'est de type customer, donc pour un sensor, et un seul alphanode qui filtrera sur level égale égale level.silver, et ensuite, j'aurais... j'ai l'impression que c'est du copié-coller, mais finalement, c'est... on partage tout. Et ça permet de bien comprendre quand on écrit la règle et qu'on la revienne plus tard, la règle, elle est vraiment autodescriptible, elle est simple. Après, on pourrait s'en sortir avec du BPMN aussi, là, dans ce cas-là. On pourrait faire deux branches comme ça, avec des reflux groupes, en disant, voilà, on est dans une petite condition sur le level, etc. Globalement, il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu dangereuses à faire aussi. Je veux dire, c'est dans des petites zones. C'est bon. Avec l'expérience qu'on a. Qu'est-ce que tu fais comme test ? Si j'écris tout, quand on écrit une règle, si j'écris une règle comme ça, je vais tester que si j'insère un MyEvent et que j'insère un AnotherEvent où l'idée matche pas, la règle va pas déclencher. Donc, avec des listeners, en fait, on peut se brancher sur les listeners pour vérifier que la règle s'est déclenchée ou pas déclenchée. Donc, nos tests unitaires, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire la règle s'est déclenchée ou elle s'est pas déclenchée. Et on pourrait aller assez finement, c'est qu'avec les listeners, on peut dire la règle s'est déclenchée et elle s'est déclenchée parce qu'il y a tel fait, tel fait, tel fait, tel fait, qui ont matché. Donc, vous pourrez dire, voilà, on peut asserrer plein de trucs, et on pourrait, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est en test unitaires, on va tester que la règle fait bien ce qu'on lui demande, finalement, c'est qu'elle se déclenche bien dans tel cas et qu'elle se déclenche pas dans tel cas. On peut aussi aller, euh, interroger la session après, après l'exécution de la règle, on peut aller regarder ce qu'il reste dedans, c'est vraiment ça. Ouais. Il n'y a pas d'ouverture, des choses comme ça, comme on pourrait voir, non, c'est une très bonne idée. La dernière version de Drou, c'est la 7.3 qui est sortie le 8 du mois, donc la 7.4. Non, mais effectivement, il n'y a pas ça, mais c'est un projet qui vit bien, donc je pense que, s'il y a des gens qui ont contribué, je pense que ça sera très bien. Il n'y a pas d'outil vraiment... Il y en a eu, à l'époque, dans leur plugin Eclipse, ils avaient fait un truc qui faisait une couverture à peu près de là, etc. Ça n'a pas été vraiment maintenu. En fait, ils ont fait évoluer l'algo de manière beaucoup plus performante et du coup, faire évoluer ça, ça a été un truc qui a pas suivi. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'avoir l'arbre qui a été construit par notre appareil ? Il faut rechercher un peu dans les différentes règles. Est-ce qu'on se servirait de cette arbre-là, justement, pour construire notre algorithme ou franchement la règle ? Alors, justement, pour visualiser l'arbre, il y a le plugin Eclipse qui n'a pas été maintenu, mais qui est toujours là. On peut en créer nous-mêmes, parce qu'il y a dans les tests qui fournissent des classes qui permettent justement d'utiliser l'arbre. Donc, ça dit tel nœud, 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 etc. C'est relativement verbeux, donc on peut s'en sortir. Finalement, l'arbre, il optimise à sa sauce. Là, les arbres, ils paraissent assez simples. Quand on a des notes, des existes, des choses comme ça, on se retrouve avec des sous-arbres. Du coup, là, ça devient plus compliqué. Je pense qu'il faut garder en mémoire que c'est un arbre, et que justement, on va essayer d'ordonner nos conditions pour mettre les choses respectives en premier, etc. Enfin, tout ce qui est fait dans le bêta, dans le bêta-network, on va le laisser faire. Globalement, il faut aller mettre la main dedans quand ça bug, et c'est pas toujours de particulier. Mais bon, ça bug peu. C'est sur les cas un peu à la marque, justement, on a des soucis. sur la montée d'une version, comment faire pour monter d'une ancienne version à la nouvelle, à chaque fois. C'est un coup de petit bricolage qu'on a réussi à stabiliser. Mais du coup, ça fait évoluer le produit, et les prix, donc, c'est là. Donc, ça n'a pas d'autres retiens. Est-ce qu'il a... Vous parlez beaucoup de rules, mais forcément, il y a d'autres alternatives. Non. Il y a d'autres alternatives. Alors, il y a des... Des sortes de ré-propriétaires. Oui, il y en a pas mal de payants. Il y a UVM, qu'on en a pas mal. Il s'appelle e-log. Il s'appelle ODM. Oui. Oui. Il y a Open Source, il y a... Open Source, il y a Viro, non ? Il y a Viro, non ? Il s'appelle pas comme ça. Il y a Viro, c'est tout un temps. Ah, mais non. Non, ouais, je sais pas. Mais, enfin... Honnêtement, si vous devez utiliser un moteur de règles, le plus abouti, je pense, en Open Source, c'est quand même celui-là. C'est un vieux truc. Puis, comme vous dites aux fans, c'est quelque chose qui vit bien. Il y a des comités réguliers dessus. Ça continue d'évoluer le produit. En payant, après, il y en a toute une valentée, mais qui sont beaucoup moins généralistes, en fait. Il y en a qui vont être trop orientés à suivre. Si vous avez les moyens, je dois les regarder par là, mais ils sont peut-être très performants dans beaucoup de choses. C'est une personne qui tienne à l'autre. Si on parle des experts fonctionnels de mettre à l'intérieur des règles, c'est quelque chose à vérifier. Enfin, c'est quelque chose à vérifier automatiquement pour éviter qu'on va se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vérifier qu'une règle est bien décrite ? On peut mettre en place des trucs qui vérifient qu'on utilise bien des choses indexables, par exemple, ou gittables. Ça s'automatise, ce genre de choses. Nous, dans nos tests unitaires, justement, on va passer l'arbre et on va regarder si, pour chaque join-node, nos contraintes sont indexables ou pas. Et après, on ne bloque pas. On laisse ferme et on vérifie, puis on vient derrière pour vérifier et on met des droits à naturellement corriger. C'est dangereux de dire qu'on interdit vraiment tout ce qui n'est pas indexable et on interdit tout ce qui est from parce que, de temps en temps, on ne peut pas faire autrement. Donc, gardons la possibilité de le faire, mais il faut être sensibilisé. Je propose qu'on continue les questions dans le thème au vert. Une dernière. Une dernière. Une dernière. En débug, c'est forcément progresser fort aux listeners ? Il y a des outils un peu plus d'un liste concernant ce qui se passe ? Alors, les listeners, sur notre route, sont fournis. Il y a déjà tous les prix. Il y a des outils à goûter. Après, les listeners qui fournis, c'est juste un log. Voilà. On arrive à une étape dans le cycle d'inférence et ça log. Donc, c'est quand même très, très limité. Globalement, il faudra quand même fournir un petit peu de choses. Mais c'est des trucs qui, finalement, sont assez détachés du moteur lui-même. et de la complexité du moteur. On a tous des listeners et des channels à passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...